Alors, quelle est la pertinence que je vous montre et que je vous écoutais la musique de Beethoven? Vous savez, lorsqu'il a composé la symphonie numéro 9, il était presque sourd. Et la première fois qu'on l'a joué, avec l'orchestre, il s'est tourné le dos. Il ne voulait pas l'écouter, il ne voulait pas le voir. D'abord, il écoutait à peine, il entendait à peine. Par contre, au moment que ça s'est terminé, il s'est retourné. Et là, il a vu les gens applaudir, se mettre debout. Il était en larmes. Et ça a pris énormément de courage de sa part. Imaginez-vous écrire, composer. Et pour les jeunes, imaginez composer une chanson dont ils ne l'entendent pas. C'est entièrement dans sa tête. Quel courage. Et pour moi, ce que je vais vous parler ce soir, c'est vraiment une histoire. C'est mon histoire. Et c'est mon histoire de comment je veux vous parler du courage en éducation. Et dites-leur. Cette présentation décrit ma passion et va tenter de convaincre ceux qui prennent les décisions au sujet des étudiants dès leur apprentissage. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'étais le directeur général de la commission scolaire Eastern Townships de 1991 jusqu'à 2010. J'ai eu la chance parce que je me suis entouré aussi avec une équipe qui était formidable, des politiciens qui étaient formidables, des gens qui étaient visionnaires. Et lorsqu'on leur avait proposé de faire un projet de portable que tous les jeunes de troisième année jusqu'en secondaire 5 et les éducateurs reçoivent un portable en 2003, on l'a fait. Et on avait les moyens? Non. Est-ce qu'on avait le courage? Oui. Alors, pour moi, ça a vraiment toujours été une question de pour quelle raison je suis là. Alors, dites-leur qu'en 1976, je voulais faire une vraie différence. Et me voilà avec les cheveux. Eh oui, quand on devient directeur général, on perd beaucoup de nos cheveux, je veux vous dire. Mais je voulais faire une vraie différence pour les étudiants à qui j'enseignerais. C'était vraiment ma passion. Et savez-vous, dites-leur qu'en 2012, je veux toujours faire une vraie différence pour vous. D'abord, c'est ça la raison pourquoi les gens qui ont choisi d'être en éducation, c'était pour faire une vraie différence. Je vais vous parler un peu de cette histoire et je risque de vous bouleverser un peu. Je risque de peut-être vous chambarder un peu dans vos croyances. Mais savez-vous, on est en 2012. Le temps est venu qu'on se regarde, les gens en éducation, qu'on se pose des vraies questions. Et je veux dire de quoi, parce que hier et avant-hier, j'étais conférencier clé à Toronto pour des gens qui venaient d'un peu partout du monde. Et je leur ai parlé de ça. Et je leur ai dit aussi carrément que si on ne trouve pas le courage de changer ce qu'on veut changer, et lorsqu'on a entendu le conférencier précédent qui a parlé de ce potentiel énorme en 2012, ce n'est plus le temps de poser des questions, c'est le temps d'agir. Alors, si on regarde notre système d'éducation, dites-leur que notre système d'éducation actuel n'est plus pertinent et doit être transformé. Il y a plein de gens qui, quand je leur pose la question, le système d'éducation a été formé. Qui l'a fondé? Qui a fondé notre système d'éducation? Il y a plein, plein de gens qui ne savent pas. Ce n'est pas étonnant. Mais ça a été fondé entre 1840 et 1850 aux États-Unis. Et c'est un modèle qui a été reproduit ailleurs, dans le monde industriel. C'est un monde industriel dont l'éducation a été créée à ce moment-là. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un système qui n'a pas été créé pour aller chercher des gens pour faire un potentiel pour tout le monde. C'est un système qui a été développé pour développer des ouvriers, pour travailler dans les usines. Et dans le 20ème siècle, au début du 20ème siècle, il y a un docteur, Frederick Taylor, entre 1910 et 1920, qui a décidé qu'il va établir des économies d'échelle. C'est-à-dire, on va faire de l'éducation d'une façon qu'on va dépenser le moins possible avec le produit le plus élevé possible. Encore un autre modèle économique. Et là, on a une idée aussi de dire, mais tous les jeunes ont six ans, bien ils ont tous six ans, ils rentrent tous dans la même classe. Et on va établir des étapes, une étape première année, deuxième année, et on va suivre l'âge. Mais à ce moment-là, au moment que ça a été créé, ça avait du bon sens, parce qu'il n'y avait pas la recherche qui indiquait autrement que ce n'était pas une bonne idée. D'abord, c'était comme ça. Et en 1840, 1850 et vers la fin du 19ème siècle, les gens qui se posaient la question, mais si les jeunes vont à l'école toute l'année, est-ce que c'est bon pour eux? Et il y avait des psychologues à Boston à ce moment-là, ça s'appelait le reformers. C'étaient des psychologues et ils ont dit, savez-vous quelque chose? D'apprendre trop longtemps, trop intensivement, ce n'est pas bon pour le cerveau. Alors, ils ont besoin d'un moment de repos. Ils ont peut-être besoin de deux mois. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on choisit les mois de juillet et août comme vacances. Voilà l'origine des vacances d'été. Ça n'a jamais été quelque chose du système de l'agriculture, dont les gens disent que c'est à cause de la récolte. Aucun lien. Ça venait d'autre part. Parce que c'est ça que les gens pensaient. Voilà le Costa Concordia, un capitaine qui pensait que le bateau était plus fort que les rochers. Et le système d'éducation, et là où je suis maintenant, avec l'Association canadienne d'éducation, on a mené une étude et on mène l'étude maintenant, qui est une des plus grandes études dans le monde, non seulement au Canada, mais même à travers les États-Unis et ailleurs. Ça s'appelle « Qu'as-tu fait l'école aujourd'hui? » Et c'est un sondage qui parle de 67 000 élèves, 67 000 élèves, qui est une échantillon deux fois plus élevée que PISA, que les résultats qu'on entend beaucoup parler dans les médias lorsque ça sort au sujet de l'écriture, les mathématiques, les sciences. 67 000 élèves. Et le conférencier précédent avait tout à fait raison de dire, lorsqu'on parle de l'engagement intellectuel, c'est-à-dire est-ce que les jeunes sont vraiment engagés dans leur apprentissage? Est-ce qu'on les pousse de penser d'une façon créative, de façon critique, de travailler en équipe? Mais en 5e année, ils nous ont dit oui. En 6e, un peu moins. Et ça continue et c'est en chute libre. Jusqu'en 12e année, ailleurs au Canada et au Québec, 41 %. 41 %. Et ça, c'est des jeunes qui réussissent. Et lorsqu'on leur a posé la question, mais si vous n'êtes pas vraiment mis au défi, ça veut dire quoi? Bien, ils nous répondent, c'est facile, M. Canuel. Les profs, ils cherchent une réponse, on leur donne la réponse. C'est simple, c'est très facile. Mais est-ce qu'on vous pousse de penser d'une façon créative? Bien non, pas du tout. Ça, c'est des jeunes qu'on veut produire d'un système d'éducation. C'est ça qu'on essaie d'établir, de maintenir. Et lorsqu'on regarde et dites-leur que lorsque les élèves nous disent qu'ils ne sont pas mis au défi de penser de façon créative, critique et de travailler avec d'autres, nous devons les écouter. Wow! Ça, c'est difficile à comprendre et à saisir aussi. Dites-leur que l'éducation est un investissement et ne devrait jamais être considérée comme une dépense. Et lorsqu'on entend parler de l'éducation présentement, c'est une dépense qu'on doit contrôler. pas un investissement. Ma génération de baby boomers, c'était toute une génération. Je suis très fier des résultats qu'on a fait de notre génération. Mais, aïe aïe. C'est une génération maintenant qui est en train de dire, le plus important élément pour nous maintenant, c'est les routes et les hôpitaux. Et on s'en va dans cette direction. Et qu'est-ce qui arrive pour ces jeunes qui se débrouillent avec des budgets qui sont plus limités? Vous savez-vous, M. Canuel, c'est des dépenses quand même. Il faut faire attention. Voyez-vous l'optique, si on pense à ça? Dites-leur, payer un enseignant suffisamment. Si on paye un enseignant en moyenne 125 000 $ par année sur 35 ans, ça va coûter 4 375 000 $. Mais le coût d'un décrocheur à vie, 500 000 $. Un décrocheur. Ça, c'est des chiffres du ministère de l'Éducation. Ensuite, alors, comment financer ça? C'est facile. Diminuer le nombre de décrocheurs de 8,75 par professeur par année. Et vous l'avez. Et voilà. Ben non, M. Canuel, c'est trop simple, ça. C'est beaucoup trop simple. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est beaucoup trop simple. Oui, vraiment. Et lorsqu'on établit au Québec et ailleurs au Canada aussi des chiffres acceptables de décrochage entre 5 et 20 %. Imaginez-vous, on est en train de dire que notre système d'éducation est bon et qu'on accepte qu'un échec est normal. Ce n'est pas acceptable. Chaque jeune a le droit à réaliser son potentiel. Chaque jeune a le droit d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible. Dites-leur ça. Dites-leur qu'ils ne doivent pas utiliser les classes pour promouvoir leurs idées politiques, leurs idéologies politiques. Et vous ne croyez pas, allez voir aux États-Unis, au Royaume-Uni. J'ai parlé avec des représentants du Royaume-Uni aujourd'hui. Savez-vous ce qui se passe? Et je vous l'annonce ici. Savez-vous ce qui se passe au Royaume-Uni présentement? Le gouvernement a décidé qu'ils vont retirer les technologies et ils vont les remplacer avec des uniformes et les médailles d'or, argent et bronze. C'est leur système de motiver les élèves. L'enjeu là-dedans, c'est les perdants, c'est les jeunes. Ce n'est pas acceptable. Il faut penser autrement. Il faut voir ça d'une autre façon. Je suis entièrement pour l'imputabilité, mais une impudabilité qui a du bon sens. Dites-leur que la recherche et l'expérience démontrent sans aucun doute que vous ne devez pas lier les résultats des élèves à la rémunération des enseignants. Parce que même aux États-Unis, on coupe ces programmes-là. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Il faut chercher à motiver les enseignants d'une autre façon. L'imputabilité, oui, faites ça d'une autre façon, d'une façon plus responsable. Dites-leur que lorsque quelqu'un en éducation a une idée innovatrice et transformatrice, cette personne mérite notre plein appui. Et là, je reviens avec notre commission scolaire et la commission scolaire Eastern Townships. En 2003, je pense qu'on était comme le Vegas de Québec. Ce qui se passait chez nous restait chez nous. Puis les gens n'entendaient jamais parler de nous. Et lorsqu'on vient, puis on sort, puis ces gens, puis mes collègues ici en arrière qui étaient là, ils savent très bien de quoi je parle. Puis on leur disait, ça fait, mais nous autres, chez nous, là, ça fait comme huit ans, neuf ans qu'on fait ça. Des projets, des portails pour tout le monde. Ah, oui. On ne savait pas ça. Ah, oui. Et ailleurs au Canada, je peux vous dire encore, c'est encore pire. OK. Ils ne connaissent même pas l'estrie. Alors, imaginez-vous, c'est autre chose. Mais imaginez-vous l'innovation et les critiques qu'on a reçues. Je peux vous le dire. J'étais directeur général. J'ai plein de gens qui m'ont critiqué. Beaucoup de gens qui m'ont critiqué. Et qui ont critiqué notre équipe pour dire, vous êtes des malades. Irresponsables. C'est ça qu'on nous a appelés. Et maintenant, ils viennent nous voir, puis ils nous disent, aide-nous. C'est ça qui arrive. Dites-leur que lorsque les innovateurs en éducation ne convainquent pas, mais que ce sont plutôt les premiers suiveurs qui convainquent. Ça, c'est important. C'est important d'aller chercher les gens qui ne sont pas complètement convaincus. Et la raison pour laquelle la question de la technologie en éducation, ça prend au-dessus de 40 ans maintenant, 40 ans, ça ne fait pas 10 ans ou 8 ans, ça prend 40 ans maintenant à date qu'on parle de la technologie en éducation. Pour quelle raison? C'est parce qu'on doit aller chercher d'autres méthodes, d'autres façons de le faire. Ici, c'est une vidéo. Voyez-vous le monde de l'éducation? C'est ici. Le monde de l'éducation, souvent, est entouré de l'innovation. Mais c'est un monde qui n'aime pas l'innovation. Alors ça, c'est quand même une vidéo assez importante de voir. Vous êtes en train de voir quand même une sorte de premier. là-dedans. Vous verrez quand même ce qui arrive avec le monde de l'éducation, qui touche l'innovation, mais qui dit, qu'est-ce que je vais faire avec l'innovation? Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Mais là, je le vois. Et voyez-vous, c'est ça qui arrive. Parce que l'innovation n'est pas valorisée. Il faut changer ça. Pour qui? Pour moi. Pour eux. Dites-leur que la technologie est une réalité permanente dans notre société et que nos étudiants, nos éducateurs méritent les meilleurs outils pour enseigner et apprendre. absolument. Savez-vous, le syndicat, il y a un syndicat en Ontario, la semaine passée, ont émis un avis qui dit qu'ils veulent retirer le wifi des écoles parce qu'ils pensent que c'est mauvais. C'est quoi, ça? Basé sur une recherche qui a plus de trous que du fromage suisse. Et c'est ça qui est arrivé. Ensuite, dites-leur que les étudiants méritent mieux que de se faire dire que de patienter pendant que les besoins des adultes viennent en premier. Et il y a plein de monde qui disent, oui, oui, ça va, oui, mais savez-vous, ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent. Dites-leur que les élèves, oui, non, pardon. Dites-leur que les étudiants doivent développer des compétences et des habiletés, c'est possible de les faire en même temps. Ce que je trouve assez fascinant au Québec ici, c'est maintenant on est en train d'aller faire un revirage, on a fait la réforme vers la question des apprentissages, des compétences, OK, des éléments transversales. Et là, on est en train de remettre les habiletés, de concentrer. Mais moi, je suis en train de dire, écoutez, les enseignants sont intelligents, ils peuvent faire les deux. Et ailleurs, c'est ça qui se passe aussi. En passant ailleurs, ils vont beaucoup plus vers la question des compétences et un peu moins sur la question tout simplement des habiletés. éducation. Et ils font ça, pourquoi? Pour eux, pour leur avenir, parce qu'ils savent très bien qu'il faut aller de l'avant, pas aller en reculant. Le système d'éducation, oui, non, non, c'est ça qui arrive, hein, je m'excuse, hein. Dites-leur que vous ne pouvez pas reformer le système scolaire sans reformer le système universitaire. Il y a un triage intellectuel qui se fait. Il faut faire autrement. Il faut faire autrement. Et les universités aussi doivent faire partie de ça. Dites-leur que les nouveaux enseignants de 2012 ne sont pas comme les nouveaux enseignants de 1997. Absolument. Et n'oubliez pas, ceux qui arrivent maintenant vont se retirer en 2047. Dites-leur que le changement d'éducation ne vient pas de résultats, ni de la recherche, ni de soutien ou de l'argent, mais commence par le courage. Je le sais, je l'ai vécu, c'est mon histoire. Je le sais, avec des collègues. Dites-leur d'avoir du courage et nous aurons les ingrédients pour créer une vision au bénéfice des étudiants et des éducateurs. Dites-leur d'utiliser la recherche et les meilleures pratiques et nous aurons les ingrédients pour créer des classes et des écoles innovatrices. Dites-leur que les étudiants de Québec méritent toute notre attention et que l'innovation en éducation n'a jamais été aussi importante. Jamais. C'est important maintenant. C'est tout à fait urgent. Dites-leur que les étudiants du Québec méritent tout ça. Et avec l'école toute l'année, l'évaluation formative, l'enseignement multi-âge, l'enseignement à distance, forte implication des communautés dans les écoles, forte implication des directions en tant que leader pédagogique. Ça, c'est ce que la recherche indique en passant. Ce sont les éléments gagnants. Absolument. Ça, c'est la matrice de courage. Lorsque vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup de preuves, vous avez beaucoup de convictions, vous êtes ici. Le changement difficile, aléatoire. Leadership démontré, c'est le début. Et on passe vers là. Le monde est projet pilote. Lorsqu'on n'est pas tellement courageux, on a la preuve, mais on n'est pas certain. On change. Et l'innovation, transformation a lieu dans ce coin ici. Dernièrement, dites-leur que nous ne voulons pas vous impressionner, mais de vous convaincre. Il faut tirer et non pousser. C'est-à-dire, arrêtons de pousser de vous dire comment la technologie est si fantastique. Il faut chercher à vous convaincre en vous emmenant dans la discussion. Que vous fassiez partie de ça, de cette discussion. Dites-leur d'avoir du courage, de promouvoir la créativité et d'écouter la voix des étudiants. Et finalement... Voyons, je m'excuse. Et finalement, dites-leur que l'enseignement est la profession la plus précieuse et la plus importante sur la planète. Sans doute, c'est ces gens-là qui méritent toutes nos ressources parce que c'est avec eux qu'ils travaillent avec nos jeunes. C'est mon histoire. Merci. 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 Merci.